salut mes chers amis alors aujourd'hui je vais faire les vis de réfraction ce qu'on appelle les amies troupies pour commencer une petite introduction et l'examen de la réfraction c'est un ton essentiel de l'examen oftalmologique en fait c'est la réfraction de la lumière par l'appareil visuel qui permet de focaliser l'image sur la rétine et de voir net et donc quand cette image tombe sur la rétine en l'absence de tout effort accommodatif on appelle ça amythropie elle résulte d'une corrélation adéquate entre longueur axiale et puissance rétractive de l'oeil donc en repos accommodatif l'image tombe sur la rétine elle est vue nette voilà c'est lorsque l'oeil ne peut focaliser l'image exactement sur sur la rétine et elle résulte d'un déséquilibre entre longueur axiale et puissance rétractive donc l'image est vue floue il faut aussi savoir que les amythropies constituent les principales causes de déficience visuelle dans le monde voilà un chemin d'un oeil imitrope où l'image provenant du milieu extérieur tombe et sur la rétine est vue nette pour le rappel anatomophysiologique on a quelques notions élémentaires de biophysique premièrement la réfraction c'est la déviation du monde causé par le passage d'un milieu à un autre et le dioptre c'est la surface séparant deux milieux transparents homogènes d'indices de réfraction différents ça c'est des notions élémentaires de biophysique pour ce qui est de l'oeil l'oeil aussi répond aux lois de réfraction et d'optique on a plusieurs milieux plusieurs dioptre d'indices de réfraction différents mais pour faire simple on a un schéma réduit d'un oeil simple formé essentiellement de deux dioptres on a la cornée et le cristallin la cornée est responsable de deux tiers de la puissance réfractive de l'oeil soit 42 dioptres le cristallin lui est responsable d'un tiers de la puissance réfractive de l'oeil dans deux dioptres sans accommodation et ça peut atteindre les trois dioptres avec l'accommodation maximale donc pour une puissance réfractive totale de l'oeil estimé à 59 dioptres d'accord vous savez pas qu'en réalité le fonctionnement visuel est plus compliqué que ça mais c'est un schéma simplifié c'est quoi l'accommodation c'est la faculté que possède l'oeil à modifier sa réfraction afin de voir mettre à différentes distances cette accommodation dépend essentiellement du cristallin de la courbure du cristallin et du diamètre entéro-postérieur du cristallin donc l'oeil a cette faculté de modifier bien le cristallin cette cette faculté de modifier son diamètre entéro-postérieur pour ramener l'image sur sur la rétune voilà donc voilà pour un petit rappel physiologique là vous avez le corps ciliaire la zone nulle ou les fibres angulaires et ça c'est le cristallin d'accord donc en l'absence de réfraction le muscle ciliaire est relâché les ongules les fibres angulaires sont serrées et le cristallin est de diamètre entéro-postérieur réduit après en accommodation le muscle ciliaire va se contracter donc ces fibres angulaires vont se relâcher ce qui fait que le cristallin augmente son diamètre entéro-postérieur donc après on aura une augmentation de la puissance répractive de cette de ce cristallin et l'image peut être focalisée nettement sur la rétine quand je vous ai dit l'hémétropie c'est une condition définissant l'absence d'erreur répractive en gros pour accommodatif les rayons parallèles qui pénètrent l'oeil sont focalisés sur la rétine d'accord il ya aussi deux deux termes de notion que vous devez savoir c'est le pectum remotum et le pectum proxima le pectum remotum c'est le point le plus éloigné qui donne une image nette sans accommodation d'accord donc au delà de ce point l'oeil peut voir même sans accommodation d'accord avant ce point là l'oeil a besoin d'accommoder pour voir nette pour le pectum proxima c'est le point le plus rapproché que l'oeil qu'un oeil voit on a je m'excuse donc le pectum proxima correspond au point le plus rapproché qu'un oeil voit en accommodation maximale d'accord donc à partir après avancer ce pectum proxima l'oeil voit flou entre le pectum proxima mais le point remoteur l'oeil a besoin d'accommoder pour voir nette au delà du point remoteur l'oeil peut voir nette sans accommodation le principal type d'amie trop bien premièrement on a la myopie elle correspond à un oeil trop long ou trop réfractif donc les objets loin sont focalisés en avant de la routine une image tombant sur la routine est vue flou donc comme vous voyez c'est sur cette image l'oeil est trop long la longueur antireaux en longueur axia pardon augmentée d'accord donc l'image est focalisée en avant ou devant en avant de la routine voilà l'image tombée sur la routine correspond à une oeil qui est flou qui est vue flou l'hypermétropie correspond à un oeil trop court les objets sont focalisés en arrière de la routine qu'on voit ici sur cette image et l'image tombant sur la routine est vue aussi flou l'astigmatisme alors là c'est un peu plus compliqué on dit que la puissance de cet astigmatisme varie selon les méridiens on a l'astigmatisme essentiellement dix corneille d'accord la corneille est considérée comme asphérique donc on a généralement deux méridiens un méridien qui est plus courbé un autre qui est moins courbé d'accord le méridien courbé va donner une focale qui est focalisée en avant la routine le moins courbé une autre image qui est focalisée soit sur la routine ou derrière d'accord donc l'une des deux focales au moins n'est pas sur la routine et l'image est vue flou en vision normale l'image est tombée sur la routine comme un point focal unique mais dans un oeil astigmatisme la corneille est dite ovulide elle est asphérique et l'image tombée sur la routine correspond à deux ou plusieurs points focaux d'accord les points focaux ici sont multiples voilà donc c'est une distorsion visuelle résultant d'une courbure corneille qui est irrégulière on peut avoir plusieurs types d'astigmatisme d'accord quand les deux focales tombe une tombe sur avant la routine et l'autre sur la routine on dit que c'est un astigmatisme hyperopique astronomers on dit que c'est l' Charlotte hopique fragmentsbinary et l'autre une image tombe sur la routine l'autre derrière on dit que c'est un astigmatisme hypereopic hyperopique опique central quand les deux images tombent en avant la routine on dit que c'est un astigmatisme robić composé on dit que c'est un astigmatisme hypereopic composé et quand une dé pelo manuscripts et que le focales tombe devant et l'autre derrière la routine on dit que c'est un astigmatisme aufique cookie giки mixte. Voilà. La préspecie, donc avec l'âge, le cristallin perd ses facultés accommodatives, elle devient moins élastique et la personne a des difficultés de voir les visions, donc la personne a des difficultés de voir de près. Voilà, ça, c'était des notions, des définitions générales et tout. Maintenant, on passe à l'examen clinique. Donc, qu'est-ce qui fait penser à une amytropie ou des vis de réfraction ? On va commencer par l'interrogatoire, les signes fonctionnels, donc le patient va venir et va se prendre d'une baisse de vision de loin ou de près. Aussi, de flou visuel, en cas d'astigmatisme, par exemple. J'ai une personne précipite, elle vient consulter pour des difficultés à la lecture ou à l'écriture. Il y a aussi certains signes indirects qui peuvent faire penser à un amytropie. Chez l'enfant, un strabisme, c'est très important, d'accord ? En fait, du fait du risque d'amblyopie, le strabisme de l'enfant, c'est un chapitre avant, mais il faut dépister toute amytropie chez l'enfant. Un strabisme, c'est un signe alarmant, donc il faut le prendre en charge très précocement. Une céphalée aussi peut correspondre à une amytropie, des grimaces, des chalazons à répétition en cas d'astigmatisme, une rougeur, une fatigue visuelle en cas d'effort visuel ou accommodatif excessif. Aussi, une diminution du rendement scolaire chez l'enfant. Voilà. Après l'interrogatoire, en base, on prend l'acuité visuelle du patient, on prend l'acuité visuelle de loin et de près, d'accord ? Et pour cela, on a plusieurs échelles. Pour la vision de loin, on a l'échelle de monoyère, l'anneau de l'endôme, l'échelle de snellin. Et pour l'enfant, d'accord ? On a des schémas dédiés pour l'enfant. D'accord ? Après, pour la vision de près, on a cette échelle de parminaux, d'accord ? Pour tester la vision de près. Après l'acuité visuelle, il faut mesurer objectivement la réfraction de l'œil. On a plusieurs techniques. La plus utilisée actuellement, c'est l'autorépractométrie automatique. C'est un appareil qui permet de mesurer la réfraction de l'œil. Et de donner de manière objective les valeurs de cette réfraction. Pour la sphère, on peut donner une valeur de la myopie ou de l'hypermythropie. Et pour le cylindre, l'astigmatisme ainsi que son axe. Dans cet exemple, on a un patient qui a une myopie estimée à moins 3,5. Un astigmatisme de moins 3, c'est un astigmatisme myopique. Mais pour l'astigmatisme, il faut aussi avoir un axe. On a dit qu'il y a des méritiers. Donc, l'astigmatisme ici, c'est de moins 3 à 180 degrés. Aussi, la sclioscopie, c'est une méthode aussi objective pour la réfraction. Pour les malades qui sont incoopérants, qui sont chez qui la réfraction est difficile à obtenir. C'est quoi le principe de la réfraction? C'est d'observer le mouvement d'une lumière projetée sur la vitrine en interposant des lentilles. D'accord? Là, le médecin est là en appareil qui s'appelle le Skiakop. D'accord? C'est grâce à la lumière de ce Skiakop qu'on voit la lumière projetée sur la rétine à travers ses lentilles. Donc, cette sclioscopie aussi permet d'obtenir une valeur objective de la réfraction. Et aussi, c'est très important, la réfraction est mesurée après une cyclophagie. D'accord? Donc, on a besoin d'utiliser des coulières au cyclophagie pour avoir des réponses plus fiables, en particulier chez l'enfant. Voilà. Après avoir mesuré la réfraction, on passe à l'étude clinique proprement dite. La myopie, d'accord? Elle est fréquente, elle devient de plus en plus fréquente. Elle est soit simple, soit une myopie malade. La myopie est dite simple. C'est une myopie bénigne. Elle résulte généralement d'une courbure corneille qui est augmentée. La puissance est inférieure à 6 dioptries. Elle apparaît à l'âge scolaire, évolue jusqu'à l'âge de 30 ans, puis elle se stabilise. Donc, la correction générale, elle est parfaite. D'accord? Et l'examen du fond d'œil est normal. Donc, l'œil de constitution est normal. En ce qui est de la myopie maladie, c'est une myopie forte, supérieure à 6 dioptries, au cours de laquelle il existe des anomalies anatomiques, amincissement ou atrophie des tuniques, et la longueur actuelle est supérieure ou égale à 26 mm. D'accord? Donc, en général, la correction dans la myopie maladie est imparfaite par les vers divergents. On a des anomalies du fond d'œil. Elle est souvent familiale, donc héréditaire. Elle est évolutive, apparaît très tôt dans l'enfance et évolue jusqu'à l'âge aussi de 30 à 40 ans. Voilà. Pour l'examen clinique, donc, on va ici à l'inspection, on retrouve cet aspect de fausse exothénie. D'accord? Par augmentation de la longueur axiale de l'œil, on a une langation des globes poculaires. L'examen à la lampe à fonte, on trouve une chambre antérieure qui est augmentée de… Donc, là, ici, c'est une image un peu spéciale parce que vous voyez ici, on a un implant. Je vais vous en parler après dans la correction de la myopie. D'accord? Mais juste pour vous dire qu'il y a une augmentation de la chambre antérieure. D'accord? Après l'examen du fond d'œil, on trouve cet aspect jonéâtre, il correspond, en fait, à la… On dit que c'est une choroliteuse. C'est quoi la choroliteuse? C'est une atrophie coriorytinienne. Donc, on peut même, tellement que c'est franc, on peut avoir l'aspect de la sclérale derrière. Voilà. On a aussi une atrophie péripapillaire, coriorytinienne. Là, cela correspond à la sclérale. Alors, là, c'est l'aspect d'un fond d'œil normal. Vous voyez la différence entre un fond d'œil d'un myope et un fond d'œil normal. En examinant la périphérie, ça, c'est un appel à une palisade. Ça correspond à un avancissement de la rétine. Donc, la rétine, parce qu'elle est fine, d'accord? Parce qu'elle est fine, on peut retrouver des zones de délicence. Et c'est des lésions prédisposantes au décollement de rétine. Donc, il est très important d'examiner la périphérie à la recherche de ces délicences, de ces lésions prédisposantes, afin de faire un laser pour prévenir, justement, le décollement de rétine. Les complications de la myopie, surtout la myopie maladie, d'accord? On peut avoir une dégénérescence maculaire, d'accord? Donc, là, vous voyez ici, c'est une hémorragie maculaire. On peut avoir aussi le développement de l'hémorragie au vaisseau. Là, vous voyez qu'avec l'amancissement de la rétine, il y a un risque de décollement de rétine. Donc, une déchirure rétinienne qui peut évoluer vers le décollement de rétine. Ici, il y a une déchirure et la rétine, c'est décollé. D'accord? C'est une déchirure, là, ce que vous voyez, c'est une déchirure en paire à cheval. L'aspect en paire à cheval et un décollement de rétine inférieure. D'accord? Une des complications aussi de la myopie maladie, c'est le développement précoce de la cataracte. Vous voyez l'opacification du cristallon ici. On a aussi un risque de glaucombe ou d'hypertonie oculaire. Voilà. Maintenant, on passe à l'hypermétropie. On a plusieurs types. On a l'hypermétropie axile, l'hypermétropie de courbure et l'hypermétropie d'indice. D'accord? L'hypermétropie axile, elle correspond à une longueur axiale de l'œil réduite. De courbure, l'hypermétropie résultant d'un niveau de courbure de la cornée. Et d'indice, une hypermétropie par une augmentation d'indice du cristallon. Elle peut être faible, inférieure à 3 dioptries. Elle est moyenne entre plus 3 et plus 6 dioptries. Et elle est forte au-delà de 6 dioptries. L'examen clinique. Contrairement à l'hypermétropie, vous voyez ici la chambre antérieure. D'accord? Vous voyez ici la chambre antérieure, comme elle est réduite. D'accord? Là, en fait, c'est un œil, on va dire, de petite taille. Tout est réduit. L'examen du fondeur, pour retrouver cet aspect de petite papille qui peut prêter à confusion avec le dame papillaire. On dit que c'est un peu de dame papillaire et qui correspond en fait à une petite papille d'un hypermétropie. Pour les complications de l'hypermétropie, chez l'enfant, on a le strabisme, ou ce qu'on appelle l'isotropie. D'accord? Et qui, quand elle est accommodative, elle correspond, elle est améliorée par le port de lunettes. Une autre complication de l'hypermétropie aussi, comme vous le savez, c'est le bloquant par fermeture de l'angle. On a un blocage pupillaire, d'accord? Qui fait en sorte que la lumière aqueuse ne passe plus de la chambre extérieure à la chambre antérieure. Donc, ça va pousser l'héris en avant et ce qui va fermer l'angle hérido-cornéen. On a une crise de glaucome par fermeture de l'angle. Ici, c'est le dame, la rougeur, l'hypertonie oculaire. C'est une des complications aussi connues de l'hypermétropie forte. Après, l'astigmatisme. Comme je vous ai dit, l'astigmatisme, il correspond à une distorsion visuelle. Résultant d'une courbure cornéenne irrégulière. Mais l'astigmatisme, il peut être aussi extra-cornéen, même que c'est rare, d'accord? Il peut avoir un astigmatisme cristallinant ou sur-rétinien chez les formes biops en cas de processus extensif sur-rétinien. Pour la clinique, ça dépend du degré de l'astigmatisme. Est-ce qu'il est régulier? Est-ce qu'il n'est pas régulier? De la cause de cet astigmatisme. Mais le motif de consultation le plus fréquent, c'est de voir flou de loin. Certains patients peuvent même décrire une déplopie ou un reflet des images. En fait, ça correspond à l'astigmatisme. Après, la prise baissée, c'est la diminution physiologique de façon irréversible de l'accommodation avec l'âge. C'est des difficultés pour lire ou voir jusqu'à la distance d'un bras. Elle est liée à l'âge et touche les indédures d'une manière quasi universelle. Elle débute vers l'âge de 45 ans. Elle devient maximale à l'âge de 60 ans. L'acuité de loin, il faut savoir qu'elle reste normale. On a surtout une astigmatisme, une fatigue accommodative qui est physiologique correspondant à l'âge. Elle apparaît plus tôt chez les vermitropes et plus tard chez les liens. Après, comment traiter ces vis de réfraction? D'accord? On a plusieurs méthodes. La plus courante, c'est la méthode optique. On utilise des verts convergents, divergents. D'accord? Ou des cylindres pour corriger l'astigmatisme. Là, voilà ici une boîte de correction. Ça correspond au verre divergent dit concave pour la correction de la biopie. C'est la couleur de ces rouges. La couleur verte, c'est pour les verres convexes. D'accord? Pour corriger l'hypermitropie. Ce qui est au milieu ici, c'est les cylindres. La couleur rouge, c'est pour les cylindres négatifs. D'accord? Ou l'astigmatisme lippique. Et pour la couleur verte, c'est pour l'astigmatisme hypermétropique. Très loin de la biopie. Premièrement, on a la correction optique, que ce soit par des lunettes ou des lentilles de contact. Pour les lunettes, on met encore un verre concave. D'accord? Qui va diverger la lumière. On a dit que dans la biopie, la lumière est focalisée en avant de la ritme. D'accord? Donc, en mettant ce verre concave, il va diverger encore la lumière pour se focaliser exactement sur la ritme. On peut faire aussi ça à l'aide d'une lentille posée sur la cornée. L'avantage de la lentille, c'est qu'elle donne un champ plus large. Et ça permet aussi de réduire la valeur de la correction. Aussi, de nos jours, on a la chirurgie réfractive pour les patients qui ne souhaitent pas mettre des lunettes ou des lancées. D'accord? Donc, on va modifier la courbure de la cornée avec un laser, avec un traitement laser. Ça va changer la courbure de la cornée. D'accord? Pour que l'image se focalise d'une façon nette sur la ritme. Aussi, je n'ai pas misé, on a l'implant, ce que je vous ai montré tout à l'heure, on a ce qu'on appelle l'implant ICL. Là, ce que vous voyez ici, donc, on ne va pas enlever le cristallin, on met un implant, l'implant, une lentille dans un implant entre la face postérieure de l'iris et la face antérieure du cristallin. On appelle ça un implant ICL. Après le traitement de l'hypermétropie par une correction optique, soit par lunettes ou lentilles de contact aussi. D'accord? On met cette fois-ci une lentille qui est convexe. D'accord? L'image, elle tombe derrière la ritme. Donc, elle va converger encore la lumière, cette lentille convexe ou ce vert convexe pour se focaliser sur la ritme. On peut aussi traiter l'hypermétropie par chirurgie répractique ou par laser qui va aussi modifier la courbure de la cornée. D'accord? Donc, le laser, elle s'applique en général sur la périphérie de la cornée pour la rendre plus complexe ou plus courbée. Les traitements de l'astigmatisme aussi sont faits par manière optique ou répractique. Optique par un cylindre. Ce cylindre, il peut être myopique ou hypermétropique. D'accord? Il peut être un cylindre positif ou négatif. Voilà, tout dépend des focales et de leur axe. Aussi, on peut mettre des lentilles dites toriques pour la correction de l'astigmatisme. C'est des lentilles rigides, contrairement aux lentilles souples. Il y a aussi des lentilles souples pour la correction de l'astigmatisme, mais la plus utilisée, c'est les lentilles rigides ou les lentilles toriques. Donc, on peut corriger aussi l'astigmatisme par chirurgie répractive ou par laser. Le traitement de la pré-spécime, il se fait par des verbes sphériques convexes qui permettent une vision de près correcte. Cette correction, il faut savoir que la puissance du verbe augmente avec l'âge. D'accord? Donc, vers l'âge de 50 ans, on met en plus 1,5, plus 2 pour l'âge de 55 ans, plus 2,5 pour l'âge de 60 ans, 3, plus 3 pour l'âge de 65 ans, et plus 3,5 pour un âge de 70 ans en général. Il faut additionner cette valeur à la correction de l'art. Pour conclusion, les vis de réfraction sont un motif fréquent de consultation. Donc, une parfaite connaissance et une maîtrise des principes de réfraction permet d'assurer le confort visuel au patient. Il faut garder en tête que la prévention de l'ambliopie chez l'enfant est très importante. D'accord? Donc, un adulte et un enfant, ce n'est pas la même chose. Il faut dépister cette vis de réfraction chez l'enfant pour prévenir cette ambliopie qui peut être grave et qui peut être responsable de la perte définitive de la vision. Et un examen, sans oublier un examen ophtalmologique complet. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et je vais essayer de vous répondre le plus tôt possible. Incha'Allah et bon courage!